C'est un beau dossier qui est attendu depuis longtemps et c'est une pièce maîtresse du dispositif du schéma des mobilités. Ce n'est pas l'alpha et l'oméga du schéma des mobilités, personne ne le dit, mais c'est un enjeu qui est important, qui permet justement de traverser des ruptures, qui est ce transport par câble ou ce téléphérique, et d'améliorer la liaison entre la rive droite et la rive gauche. Mais dans un dispositif global, en effet, puisque dans cette mandature, nous aurons le bus express des boulevards, qui reliera la rive gauche à la rive droite, sur le pont Simone Veil, mais aussi sur le pont Chamond-Delmas, en lien également avec la gare de Senon, et en connexion avec le ROR métropolitain, qui ira sur Libourne et sur Saint-Mariens d'un côté, et puis sur Arcachon de l'autre, et Langon. Donc vous voyez, c'est vraiment un dispositif global, et on peut ajouter aussi d'autres modes de transport, qui sont le vélo, c'est important, puisque nous allons voter, dans la prochaine délibération, un réseau express vélo extrêmement ambitieux, avec des capacités importantes en termes de déplacement, et puis également le fleuve, puisque d'ores à présent, nous avons déjà commandé deux vats cubes. Donc il ne faut pas, et les bus express également, en termes de réseau, il y a la ligne bus express Bordeaux-Artigue, à la rive droite, et également la ligne express Presqu'Île-Campus. Donc c'est vraiment un dispositif global, qui va permettre de déployer et d'assurer la mobilité de nos concitoyens, et d'augmenter fortement le lien entre les deux rives. Et c'est en effet une priorité pour nous, et ce schéma des mobilités, c'est quand même le premier, vous l'avez dit, chers collègues, qui prend pour la première fois fortement en compte les liens métropole hors métropole. Merci de ce rappel. Merci d'avoir regardé cette vidéo !